Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Je suis à la fois très heureux de vous retrouver après l'échange que nous avions eu avec le Bureau au mois de novembre, dans ce moment de présentation des priorités de la présidence française. Je suis aussi navré de vous avoir imposé quelques contraintes de calendrier, et j'en suis désolé. C'est lié au fait qu'aujourd'hui aussi au Parlement européen se déroule la première session plénière durant cette présidence française, et j'ai donc essayé de concilier au mieux ces deux engagements. Mais je me réjouis de pouvoir avoir cet échange, parce que vos questions, et je l'espère mes réponses, seront peut-être le plus important pour se dire les choses directement. Mais je voulais quand même commencer par quelques mots pour rappeler les priorités de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui a donc commencé il y a à peu près trois semaines, et dont les grands axes ont été présentés par le président de la République encore ce matin au Parlement européen. Si je devais résumer les choses, j'insisterais sur trois grandes dimensions. Une Europe qui se veut et qui doit être plus souveraine. C'est un mot que nous utilisons beaucoup dans le débat français, qui je crois est parfois traduit autrement dans les différents États membres, les différentes sensibilités nationales ou politiques, mais au fond, c'est l'idée d'avoir une capacité d'action beaucoup plus grande face à tous les défis auxquels nous faisons face. Évidemment, en particulier les défis extérieurs, la protection de nos frontières, la gestion de la situation migratoire, car... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce semestre de présidence, les travaux ont commencé avant, mais ils pourraient aboutir au mois de mars au Conseil européen des 24 et 25 mars. Ça veut dire aussi renforcer des liens avec notre voisinage le plus proche, les Balkans occidentaux, le Président a rappelé ce matin. La France a parfois été vue comme trop absente ou trop distante par rapport à cette région et à ces pays qui sont à nos portes et qui rentreront dans l'Union européenne à terme. Mais nous devons marquer ce réengagement par plus d'investissements, plus d'accès aux vaccins, plus de partenariats économiques, éducatifs, scientifiques. Ce sera l'objet d'une conférence que nous souhaitons organiser à la fin de la présidence au mois de juin. Cela veut dire aussi travailler, puisque je parlais de voisinage, davantage avec nos partenaires africains, pas seulement sur la question de la sécurité et des migrations, mais aussi en matière économique, en matière de transition écologique, et là encore en matière d'accès aux vaccins, ce qu'on fait en finançant le renforcement des capacités de production sur plusieurs sites en Afrique du Sud, au Rwanda, au Sénégal, par exemple. Je ne serai pas exhaustif, mais j'insiste sur un deuxième pilier que je voudrais appeler le nouveau modèle européen, le nouveau modèle de croissance et d'investissement. Je serai bref, mais je sais qu'en particulier, pour votre institution, ces priorités sont importantes. Je pense à trois textes notamment qui peuvent aboutir ou avancer sous présidence française du Conseil de l'Union européenne, en lien avec le Parlement européen et avec vous. C'est la question climatique d'abord, qui est au cœur aujourd'hui de ce modèle et de la façon dont on organise en Europe cette transition, de manière sociale et de manière équitable. Cela veut dire avoir, par exemple, un mécanisme d'ajustement carbone à nos frontières, pour que les efforts que nous demandons à nos travailleurs, à nos entreprises, soient respectés par ceux qui exportent vers notre marché, qui doit rester un marché ouvert, mais avec des règles de concurrence équitables. C'est le sens de ce mécanisme d'ajustement carbone que j'espère voir acté sous le semestre de présidence française. C'est la question, toujours dans ce modèle européen, à construire ou à adapter aux nouveaux défis, de la régulation en matière numérique. Ce sont deux textes que vous connaissez bien, que vous avez nourris aussi, qui s'appellent le DSA et le DMA. Et je crois qu'au moins sur l'un des deux, mais j'espère sur les deux textes en même temps, nous pourrons avoir un accord final entre les institutions, entre le Parlement européen et le Conseil, sous la présidence française. Ce serait une avancée très concrète, je crois, pour nos concitoyens. Et puis sur le plan social, qui nous en avons discuté ensemble, Madame la Présidente, est aussi, je le sais, très important pour vous, avancée sur cette Europe sociale, pour qu'elle ne soit pas un slogan, mais qu'elle soit concrète. Ce fut le cas de la réforme du travail détaché il y a maintenant un peu plus de trois ans. Ce doit être le cas de nouveaux textes et de nouvelles protections, les salaires minimums en Europe, les protections données aux travailleurs des plateformes en particulier. Sur tous ces sujets, nous pouvons aboutir ou faire des pas décisifs, je pense, aux travailleurs des plateformes, sous la présidence française également pendant ce semestre. Et puis un dernier axe, je serai rapide, mais j'y tiens beaucoup, celui d'une Europe humaine, d'une Europe du sentiment d'appartenance qu'ont nos concitoyens à ce projet politique. Il n'y a aucun projet politique qui tient sans un sentiment d'appartenance. L'Europe est un projet, l'Union européenne est un projet politique original, mais elle a besoin justement de ce sentiment d'identité qui n'enlève rien aux identités nationales, mais qui ajoute cette appartenance commune. Cela veut dire trouver ou renforcer des initiatives qui fonctionnent, concrètes. Je pense à Erasmus, à ce que le Président de la République a proposé pour justement l'étendre, qu'on labellise pour l'instant un service civique européen, mais peu importe le nom exact, l'idée est d'avoir une expérience européenne offerte à tous les jeunes de moins de 25 ans, une fois dans leur vie. Je crois que c'est un vrai projet politique, au sens le plus noble du terme. Et tout ce qui concerne nos valeurs, l'État de droit en particulier, sera, je peux vous le garantir, au cœur de notre semestre de présidence, notamment dans le Conseil Affaires Générales, que j'aurai l'honneur de présider, pour continuer les procédures au titre de l'article 7, pour, si la Cour de justice le valide dans les prochaines semaines, commencer avec la Commission européenne, l'activation du nouveau mécanisme de conditionnalité entre les financements et le respect de valeurs élémentaires qui nous relient. Sur tous ces sujets, la façon dont notre culture se renforce, dont notre mobilité et notre sentiment d'appartenance se développent, dont nos valeurs sont préservées et respectées. Le président a fait de nouvelles propositions ce matin pour actualiser notre charte des droits fondamentaux qui, finalement, résume ce modèle européen. Sur tous ces sujets, nous serons aussi pleinement engagés. Un semestre, c'est très court. Mais c'est suffisant, je crois, pour cueillir les fruits d'un travail collectif. Les présidents s'inscrivent, évidemment, toujours dans une continuité avec nos amis slovénes, portugais, allemands, qui ont fait beaucoup de travail sur tous ces sujets avant. Nous les prolongerons avec le trio de présidences, République tchèque et Suède, qui nous suivent. Mais je crois que c'est notre responsabilité, peut-être pour la France en particulier, de donner ces impulsions supplémentaires, de porter cette ambition dans le débat européen auquel, vous le savez, nous sommes extrêmement attachés, dans lequel nous sommes pleinement engagés. Je ne serai pas plus long. Je voulais faire ces quelques mots de présentation et ensuite être disponibles dans les minutes qui viennent pour un échange, Madame la Présidente.